Bonjour à tous, dans ce clip on va s'intéresser toujours à la lecture-écriture, mais cette fois plus la lecture-écriture de texte dans un fichier comme on l'a déjà vu il y a bien longtemps, ni même de la lecture-écriture via la sérialisation Java et l'interface sérialisable, on va s'intéresser à une connexion via une base de données. On peut avoir besoin d'enregistrer un certain nombre de données ou de récupérer des données depuis une base de données, c'est assez fréquent. Donc comment faire ça en Java ? Alors il y a beaucoup de points techniques et puis on va regarder un certain nombre d'entre eux. Alors la première chose c'est peut-être qu'on va se créer une petite base de données. Donc je vais faire la manip à la main. Donc en utilisant la ligne de commande pour créer ma base de données dans un serveur SQL, en fait ça peut être refait dans n'importe quelle autre base de données, ça n'a pas vraiment d'importance. Je reviendrai à différents moments sur ces points. Donc mettons que l'on soit dans MySQL, j'ai un utilisateur, j'ai créé un utilisateur, donc ça je ne vous montrerai pas ici comment est-ce qu'on crée un utilisateur dans la base de données. Reportez-vous au manuel de votre base de données ou à n'importe quel tutoriel de base sur internet concernant ce sujet. Donc ici j'ai un utilisateur Toto et puis je l'ai créé avec un mot de passe qui s'appelle MDP Toto. Voilà, il a suffisamment de droits pour créer ce qui va bien. Très bien. Alors la première chose qu'on va peut-être faire c'est effectivement créer une base de données. Donc on va l'appeler test PIS par exemple. Voilà. Prenons une base de données. Très bien. Elle a été créée. Je vais me placer dans cette base de données. Ok, parfait. Et puis je vais me créer, eh bien, une table. Je peux me créer autant de tables que je veux, ça n'a pas d'importance ici. On va rester à un niveau suffisamment élémentaire. Je vais me créer une table qui va me permettre de stocker, eh bien, des objets personnes ou disons des données correspondantes aux objets personnes. Donc rappelez-vous, j'ai légèrement modifié depuis le clip précédent mais ce que j'ai simplement rajouté c'est des getters et des setters sur les attributs. Donc qu'une personne, c'était simplement défini via deux attributs nom et âge. Très bien. Donc créons une table pour cette base de données. Alors pour créer une table, il faut lui donner un nom. Donc je vais l'appeler la table des personnes. Ok. Et puis on va décrire les différentes colonnes de cette table. Donc il va y avoir le nom qui est un, je ne sais pas, un champ de caractère de longueur fin. Très bien. C'est pas... Ici, rien n'a vraiment d'importance. Il faudra régler ses problèmes plus tard si nécessaire. Et puis l'âge qui est un entier. Voilà. Très bien. Donc pour... pour simplement le démarrage, je vais quand même insérer des données dans cette table. Donc dans personne, eh bien je vais insérer quelqu'un qui s'appelle Robert et puis qui a l'âge de 56 ans. Voilà. Donc normalement, ça devrait fonctionner aussi. Pas de souci. Je peux tester ça. Je vais sélectionner tout ce qu'il y a depuis personne. Et puis on verra bien ce qu'il y a dans la table personne. C'est parfait. Il y a deux colonnes. Nom, âge, Robert, 56. Très bien. Donc laissons ça de côté maintenant. Je n'aurai plus besoin d'y revenir. Il n'y a pas de nécessité à ça. J'ai créé ma table. Ok. J'ai un serveur MySQL qui tourne. Maintenant, reportons-nous au problème de Java. Comment est-ce que je vais faire en Java pour me connecter à cette base de données et récupérer ces données ? On verra ensuite comment ajouter des données, modifier une base de données. Alors pour cela, je vais me créer encore un autre main. Je vais l'appeler testDB. Très bien. Donc testDB avec une fonction main. et puis je vais essayer de faire joujou avec différentes classes me permettant de manipuler les données d'une base de données. Alors la première chose assez technique, c'est qu'il faut se connecter à une base de données. Comment est-ce qu'on fait pour se connecter à une base de données ? Il va falloir créer un objet de connexion et une base de données. Toujours pareil. Alors, première chose, peut-être qu'on peut se rapporter à la documentation aussi pour se faire une petite idée, mais il y a un package dédié aux bases de données qui s'appelle Java SQL sans trop de surprises. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup d'interfaces et puis de classes. Bon, très bien. Enfin, en tout cas, un certain nombre. On va en voir certaines d'entre elles, mais pas toutes. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça ? Donc la première chose assez particulière, c'est que n'est pas inclus dans Java le driver de connexion à une base de données. En effet, des bases de données, il y en a un nombre aussi grand est-ce qu'on peut imaginer. Bien sûr, il y a MySQL, MariaDB, PostgreSQL, j'en passe et des meilleurs, Oracle, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, Java ne peut pas fournir par défaut l'ensemble des classes permettant de se connecter puisque chacun de ces serveurs de bases de données propose des façons différentes de s'y connecter. Donc il faut intégrer dans Java de quoi se connecter à la base de données, récupérer une classe de driver. Donc ça, ça dépend de la base de données à laquelle vous voulez vous connecter. Tous les constructeurs de bases de données, tous les fournisseurs de bases de données, de serveurs de bases de données, vous donnent habituellement une bibliothèque Java ou des classes Java permettant de s'y connecter. Donc la première chose à faire, c'est de charger ces classes. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Donc on va voir. Alors il faut appeler simplement ClassForName. Alors ClassForName est une construction assez technique. Si vous allez voir la documentation, on vous explique en fait que vous êtes en train de charger une classe. Alors comment on charge le chargement des classes ? Je ne vous conseille pas nécessairement d'aller regarder ça maintenant. Mais le point important à noter, c'est qu'en Java, on peut charger des classes dynamiquement. C'est-à-dire des classes qui ne sont pas explicitement, auxquelles on ne fait pas explicitement référence dans le code, et bien on va simplement demander de les charger. Alors il faut connaître le nom de la classe pour le driver SQL. Donc il s'appelle com.mysql.cj.jdbc.driver. Voilà. Alors ce nom-là, et encore une fois, j'insiste, dépendant du type de base de données. Donc pour MySQL, c'est com.mysql.cj, c'est pour connecteur Java. JDBC, c'est le type de connecteur. Donc c'est le Java database connector. Et puis c'est le nom de la classe. Donc c'est simplement dans un package com.mysql.cjjdbc. Il y a une classe driver. Donc ça, c'est très dépendant. Encore une fois, il faut aller consulter votre documentation pour retrouver quel est le bon nom de la classe. En plus, par exemple, pour MySQL, et bien c'est dépendant de la version du driver. Alors pour retrouver ce driver, allez sur internet, tapez driver Java MySQL ou alors connector J MySQL si vous voulez. Vous allez le retrouver, télécharger la dernière version, soit spécifique pour votre machine, soit une version générique, ça n'a que peu d'importance. On verra après que ça, ça ne suffit pas complètement. Alors ensuite, comment établir une connexion ? Donc ça, c'est le driver. C'est ce qui va permettre, quand on va demander une connexion, d'établir cette connexion correctement. Donc il y a des mécaniques cachées dans ces différentes classes qui vont intervenir. Alors comment est-ce qu'on obtient une connexion ? Eh bien, il y a un objet connexion. Donc je vais l'appeler CNX, voilà. Un objet connexion. Une classe connexion, par contre. Pardon. Et qu'on utilise comment ? Comment est-ce qu'on récupère une connexion ? Eh bien, il y a un driver manager. Donc en fait, quand on a fait le class for name, je ne vous détaillerai pas ici le fonctionnement de la chose, mais en fait, ça charge ce driver-là. Il peut y avoir plusieurs drivers qui sont chargés, en fait. Et donc, on va demander au gestionnaire de driver de récupérer une connexion. Alors là, encore une fois, il va y avoir des choses un petit peu techniques, mais si je veux une connexion, il faut bien que je dise vers quelle base de données. Alors comment est-ce que je vais faire ça ? Donc ce qui est suggéré ici, c'est de mettre une URL. Alors si je veux me connecter, par exemple, via un connecteur JDBC, eh bien, je vais l'indiquer. Voilà comment faire. Je vais mettre la chaîne de caractère et puis localhost. et puis je vais dire deux mots sur les informations que je suis en train de préciser. Alors je vais mettre aussi serveur. Alors je ne vais peut-être pas le mettre, c'est ça, et puis on verra après. Je vais mettre toto et puis je vais mettre mdptoto. Et je vais dire un certain nombre de choses sur ce qui est présenté ici. Alors bien sûr, je vais chercher la connexion. Je vais importer connexion de Java SQL. Voilà. Et puis ici, bien sûr, ça, ça peut lever une exception. Donc on va rajouter une... Oui, on peut très bien le faire comme ça, ce n'est pas très grave. Si ça vous trouble, on va le faire autrement. Voilà. Et on va le faire comme ça. HatchCatClose. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce que ça signifie ce truc ? Cette URL-là. Donc j'ai chargé un driver. Je rappelle que j'ai chargé un driver MySQL de type JDBC. Alors, quand je veux obtenir une connexion, ce que je vais, c'est simplement je vais donner des informations pour établir une connexion. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un, que je dise à quel genre de base de données et comment je veux m'y connecter. Alors là, je dis je veux un connecteur, je veux me connecter en JDBC, qui est une façon de se connecter à une base de données. Je veux me connecter à une base de données MySQL. Et puis ensuite, derrière, je mets la machine sur laquelle je vais me connecter. Donc ici, c'est ma propre machine, mais ça pourrait être une machine externe. Donc je vais mettre l'adresse de la machine. L'adresse et le port d'ailleurs, sachant que pour MySQL, le port par défaut, ça devrait être 3306, si je ne m'abuse. Et puis derrière, la base de données. Voilà. Donc ça, ça signifie charger un driver MySQL de type JDBC, obtenir une connexion JDBC vers un MySQL qui se trouve sur la machine locale host, et puis d'ouvrir la base de données TESPIS avec les mots de passe, pardon, avec l'identification TOTO, MDP TOTO, mots de passe TOTO. Très bien. Alors, il y a une petite note tout de suite, une petite chose à dire qui est très importante ici, c'est qu'évidemment, je suis en mode démonstration, j'ai mis le mot de passe TOTO ici dans le code. Il est hors de question de le faire de cette manière-là. On ne doit pas faire apparaître le mot de passe dans le code. Stockez-le dans un fichier de configuration, demandez-le dynamiquement, il y a des tas de techniques externes, mais il est hors de question de faire apparaître des mots de passe dans du code. On ne fait jamais ce genre de choses. Vous trouverez ça un peu partout sur Internet, évidemment, parce que c'est pour la démonstration, sinon ça va compliquer le code d'autant, mais dans un code à déployer, ça n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Donc on pourrait demander le mot de passe en amont via une chaîne de caractère si on le souhaite. Alors tentons d'exécuter ça déjà, voir si on se connecte à la base de données. Il va y avoir plusieurs choses qui apparaissent. Alors la première chose qui va échouer, c'est que Java m'explique qu'il ne trouve pas la classe comme MySQL, CJ, JDBC, Driver. Et pour cause. J'ai dit que ça ne faisait pas partie de Java. Donc si je lui demande de retrouver cette classe-là, il n'y a aucune raison qu'il me la trouve. Ça ne fait pas partie du JDK ou du JRE. Alors comment est-ce que je vais faire pour régler ce problème-là ? C'est assez simple. En fait, je vais être obligé de configurer mon projet. Alors bien sûr, ça va être différent selon l'idéal que vous disiez, Eclipse, Intelligy, mais la technique est toujours la même. Ce qu'on veut en fait, c'est inclure des classes Java qui ne font pas partie du JDK lui-même. Eh bien, on va configurer explicitement le projet pour que ça se passe. Donc comment est-ce que je vais faire ça par exemple sous Eclipse ? Eh bien, je vais aller dans les propriétés du projet. Donc en sélectionnant le projet et puis Properties, je peux sélectionner tout un tas de choses. Donc on m'explique où est le... Alors je vais dans le... Ce qui m'intéresse, ça va être l'onglet Java Build Path. Alors là-dedans, il y a justement de quoi spécifier l'ensemble des choses qui vont intervenir lors de la construction du projet. Donc où sont les sources, etc. Et ce qui va m'intéresser ici, ce sont les bibliothèques. Donc évidemment, ce qu'on me dit ici, c'est que les bibliothèques par défaut, ce sont celles du JRE. Alors là, je suis en Java 8, donc c'est le JRE, le Java SE 1.8, mais ça n'a pas vraiment d'importance ici. Évidemment, ça, ça signifie quoi ? Ça veut dire que quand j'ai besoin d'une classe, eh bien, Java va procéder de deux manières différentes, enfin en plusieurs étapes. Et dans ces étapes, il y en a une, c'est bon, il va regarder si dans le répertoire de déploiement, il y a la classe indiquée et sinon, il va la chercher dans le JRE. Évidemment, dans aucun de ces deux répertoires, il va être capable de localiser la fameuse classe com, MySQL, CJ, JDBC, Driver. Bon, il suffit simplement que j'ajoute dans ces librairies la librairie qui va contenir mon Driver. Donc ici, alors j'ai plein de façons de le faire, je ne vais pas insister, mais ici, je vais le faire avec la technique External JAR, d'accord ? Add External JAR. JAR, ça signifie Java Archive. Donc c'est un format particulier qui permet de contenir des classes. Donc Java Archive, OK, il va me demander où est-ce que vous voulez aller chercher ce fichier ? Alors simplement, moi, je l'ai stocké chez moi dans un répertoire qui s'appelle BIN. J'ai plusieurs connecteurs, donc je vais récupérer le connecteur Java 0.20 qui doit être le dernier et je vais récupérer le JAR. Donc si j'essaie de regarder un petit peu, de déployer un petit peu ici, je suis allé dans un répertoire. Donc j'ai chargé depuis Internet mon connecteur Java 8.0.20. Je l'ai déployé sur ma machine quelque part dans ce fameux répertoire et à l'intérieur, je vais chercher le JAR, le MySQL connector Java 8.0.20.JAR. Voilà. Et quand je fais Open, eh bien très bien, maintenant ce JAR contient la classe qui va bien. Et donc le projet, maintenant, fonctionne de telle sorte que quand je vais chercher une classe, eh bien je vais pouvoir aussi aller le chercher dans cette fameuse bibliothèque externe. D'accord ? Donc je pourrais éventuellement regarder un certain nombre de choses à propos du contenu, mais ici c'est pas très intéressant. Donc on va laisser ça comme ça. Très bien. Donc je fais Apply and Close. Et donc maintenant, dans mon projet, il y a ce fameux JAR qui contient cette classe. Et donc si j'exécute, normalement, il doit pouvoir charger la classe et je ne devrais plus avoir cette erreur. Donc j'exécute. Alors cette fois, j'ai une autre erreur. Cette fois, c'est plus le forname qui a échoué, c'est la connexion qui a échoué. Alors je l'ai laissé volontairement parce que c'est une erreur relativement fréquente maintenant. Si on utilise une version un peu moderne de MySQL et des connecteurs, il y a un petit souci dans certains cas de configuration. Alors il y a deux façons de régler ce problème-là. En fait, il se trouve que mon application Java et puis le serveur MySQL n'arrivent pas à communiquer correctement pour s'entendre sur la timezone, la représentation des dates. Donc faites très attention, c'est important cette représentation des dates. Bon, je vais vous donner une petite astuce. Simplement, je vais... Alors il y a deux façons de régler la chose. Soit je vais dans MySQL pour régler le problème, soit je règle le problème dans Java. Alors comment est-ce que je fais pour régler le problème dans Java ? Eh bien, je vais préciser quelque chose ici. Donc je vais donner une option. Donc non seulement je dis que je veux me connecter à la base de données, mais en plus que je veux m'y connecter de façon particulière avec des paramètres particuliers. Donc notamment, je vais préciser la timezone qui m'intéresse. J'en mets une que je veux. Alors par exemple UTC, je vais me dire le temps universel coordonnées, etc. Il se trouve que CEST n'est pas reconnu correctement. Bon, ben c'est pas grave. Donc maintenant, je vais me connecter avec cette timezone et ça devrait fonctionner. Donc ça, c'est le minimum. Vous voyez, un, charger la classe du driver. Deux, obtenir la connexion grâce à ce driver. Donc si j'exécute, je n'ai plus d'erreur. Donc c'est que j'ai obtenu une connexion. Donc maintenant que j'ai cette connexion, je vais tenter de l'exploiter pour, puisque je suis connecté à ma base de données, ben pour aller récupérer des données. C'est la première opération que je souhaite réaliser ici. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? La première chose à faire quand on veut s'adresser à une base de données en SQL, c'est de créer un statement. Donc c'est la terminologie SQL. Pour communiquer avec SQL, on communique via des statements. Donc on va se créer un statement. Vous allez voir comment on se crée un statement. Ben un statement, je vais l'appeler ST, très bien. Eh bien ça s'obtient via la connexion. Donc je vais demander à créer un statement. Donc il y a une fonction spéciale pour créer un statement. Voilà. Donc on ne crée pas les statements directement. De toute façon, c'est une interface. Mais on s'adresse au connecteur pour qu'il renvoie un statement. Alors ST, c'est une interface de... Alors faites attention, il y en a plusieurs. Prenez bien celui de Java SQL. Il vous propose d'autres. Certains dans MySQL, je ne sais pas quoi. Certains dans Java Beans. Prenez le statement de Java SQL. Voilà. Donc cette fois, je me suis créé un statement. Et puis ce statement, je peux lui demander de réaliser un certain nombre de choses. Alors, la première chose que je vais lui faire, que je vais faire, c'est évidemment que je vais exécuter une requête. Donc voilà comment on exécute une requête. Oui, execute query, très bien. Ah oui, il s'appelle ST, pardon. C'est pour ça qu'il n'a pas fait la complétion. ST.execute query. Je vais prendre le query. Et puis il me dit ben ok, qu'est-ce que vous voulez faire ici ? Alors, ce que je veux faire, c'est un truc tout bête. C'est ce que j'avais fait à la main. Rappelez-vous, le select étoile from personne. Il y avait une table personne. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, execute query, ça va fonctionner ou pas ? Si ça ne fonctionne pas, je vais avoir une exception qui va se lever. Donc, une exception de type SQL. Mais si ça fonctionne, vous comprenez bien que select étoile, ça renvoie a priori l'ensemble des résultats du select. Select, ça ne renvoie pas qu'un seul résultat. Si j'ai plusieurs lignes dans ma table, ça va me renvoyer l'ensemble des tables. Donc, en fait, ce que ça renvoie, ça renvoie un objet qui s'appelle un result set. Voilà. Ça me renvoie un objet qui représente le résultat de la requête SQL. Alors, cette requête SQL, c'est une string. Vous l'avez construite comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est exploiter ce result set. Je vais recevoir l'ensemble des lignes de la table. Donc, bien sûr, ce que je veux, c'est parcourir cet ensemble de résultats. Alors, comment est-ce qu'on le parcourt ? Eh bien, de la façon suivante. D'abord, on a une fonction qui s'appelle next sur un result set. Alors, si je fais des erreurs. Oui. Donc, on a une fonction qui s'appelle next. Qui fait quoi, next ? Eh bien, R, en fait, c'est un... Le résultat, oui, R, contient ce qu'on appelle un curseur. Donc, dans les bases de données, c'est quoi un curseur ? Eh bien, quand vous avez une table, vous avez quelque chose qui pointe sur une entrée de la table. Et quand je fais R next, je déplace ce curseur de ligne en ligne. Alors, au début, il ne pointe sur aucune ligne. A chaque fois que je fais R next, je pointe sur la ligne suivante. Et quand je suis sur une ligne, je veux pouvoir utiliser des fonctions de R pour récupérer les données. Alors, par exemple, si je veux récupérer le nom, je suis sur une ligne et je veux récupérer la valeur de la colonne nom. Eh bien, j'ai un certain nombre de méthodes dans R. Je vais y arriver. Par exemple, getString. Voilà. Et je dis, quelle est la colonne que je veux récupérer ? Eh bien, si ma mémoire est bonne dans... Voilà. Dans ma table, j'ai nom et age. Eh bien, je veux récupérer, pour cette ligne-là, la valeur contenue dans la colonne nom. Puisque c'est une string, je le sais. Alors, je le récupère via getString. Si je veux récupérer le champ age, eh bien, je vais utiliser quoi ? Je sais que le champ age est un int. Eh bien, je vais le récupérer via getInt. Et je vais dire, c'est la colonne age. Donc, je dis au driver SQL, en tout cas en SQL, que je veux récupérer pour une ligne donnée, mettons celle-ci, eh bien, que je veux récupérer le champ de la colonne age. Donc, je souhaite récupérer le 56 qui est sous la forme d'un entier, puisque ça, ça a été décrit quand j'ai décrit la table 1. La première colonne, c'est nom. Et puis, la deuxième colonne, c'est age de type int. Voilà. Donc, le type int de SQL peut être lu via un getInt et converti en int Java. Et puis, les varchars de SQL sont trivialement convertis en string. Donc, maintenant, ce que je peux, c'est, bien sûr, par exemple, construire une personne avec ces valeurs-là. Donc, je vais construire une personne avec nom et âge. Donc, je vais faire personne p égale newPersonne, si je souhaite. Voilà. Et puis, tiens, je vais me faire une liste de toutes les personnes qui sont dans une liste de toutes les personnes qui sont dans l'âge de base de données. Et puis, je les afficherai plus tard. Donc, voilà ce que je vais faire au départ. Je vais me construire une liste de Java utile, une arrêt liste de Java utile. Et puis, ici, qu'est-ce que je vais faire à chaque fois ? Je vais faire l.addp. Très bien. On est d'accord ? Et puis, quand j'ai fini, eh bien, je peux, quand j'ai plus besoin de la connexion, je la ferme. Et puis, voilà. Alors, une fois que j'ai terminé ça, ce que je vais faire, je vais simplement afficher la liste. Voilà. On va regarder quels sont les éléments out.ln, la liste. Voilà. D'accord ? Donc, je démarre en construisant une liste vide. Arrêt liste. Je n'ai pas fait l'import. Ça y est. Et puis, ensuite, je vais essayer, puisque bien sûr, tout ça peut échouer. Je vais essayer, un, d'obtenir le driver. Deux, de me connecter à la base de données. Trois, d'exécuter une requête. Et puis, quatre, de parcourir la table de résultats pour extraire les données qui m'intéressent. Construire une personne avec. Rajouter cette personne dans la liste. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, d'afficher la liste. Alors, essayons d'exécuter ça pour voir si je n'ai pas trop de problèmes. Mais voilà, il n'y a pas de souci. J'avais une liste avec un seul élément qui était Robert d'H56. Eh bien, ça fonctionne. D'ailleurs, je peux rajouter un élément ici. Je vais me rajouter un autre. Ah. Alors, voilà. MyMDPToto pour son mot de passe. Eh bien, je vais me mettre dans la base de données qui doit s'appeler testpise. Voilà. Et puis, je vais essayer d'insérer une autre personne. Donc, je vais insérer Germaine. Et Germaine, elle, elle a 65 ans. Très bien. OK. Donc, tu connais bases de données à la main. Et ici, je vais essayer de voir ce que ça donne. Normalement, je devrais récupérer ces données. Pas de souci. J'ai bien Robert d'H56 et Germaine d'H65. Donc, voilà comment est-ce qu'on lit dans une base de données. On verra dans un clip suivant comment, par exemple, réaliser une insertion dans la base de données.